C'est une petite vidéo, c'est une petite vidéo. Aujourd'hui, si vous venez ici, il y a 168 maraîchers qui travaillent directement ici sur cet espace-là. Si vous prenez chaque maraîcher, il peut au minimum employer 4 personnes. Donc, si vous prenez 168 multipliés par 4, c'est beaucoup d'emplois qui sont créés ici. Et ça, c'est les emplois directs. Et il y a aussi des emplois indirects parce que, si vous voyez le site, ils utilisent un peu des produits bio qui sont vendus par les charitiés. Donc, il y a beaucoup de charitiés qui viennent ici, mais aussi, il y a des femmes qui viennent ici acheter, en fait, le produit Borchamp pour aller le revendre un peu sur le marché. La formation de cette association aussi, elle est motivée d'une part par, comme on dit, faciliter l'accès au travail, faire face aux problèmes environnementaux parce que l'introduction des marchés dans la bande n'est pas gratuite. On peut dire qu'ils participent un peu à la sauvegarde de l'environnement parce que, qui dit philao, pense directement à l'écologie, à l'environnement. Donc, la bande était agressée d'une part par les charitiés qui amenaient du sable, de part et d'autre pour la construction et d'autre part aussi par les voisins trop proches de la bande qui n'hésitaient pas à venir couper du bois pour des besoins combustibles ou domestiques. D'autre part aussi, on parle de l'avancée de la mer. Si vous faites quelque part, vous verrez que la mer avance un mètre pratiquement tous les mois, etc. Donc, seuls les bandes, seuls les philao permettent de fixer les dunes pour que le sable reste et que faire face à cette problématique majeure. Et d'autre part aussi, c'est par rapport à la disponibilité des denrées. Aujourd'hui, on parle de la charité des produits au niveau de la capitale de Dakar. Donc, le fait de disposer des légumes frais tout près de la capitale, c'est une opportunité. Il y a toute une gamme, à la fois de participer à l'économie, participer à l'emploi, participer aux questions d'environnement et aux questions des changements climatiques. En fait, c'est dans juste la recherche d'activités économiques, donc la recherche des revenus. C'est comme ça, les gens se sont installés comme ça. Et après, on a vu qu'il y a nécessité de développer encore un dispositif pour pouvoir non seulement participer à entretenir la forêt, n'est-ce pas, mais aussi, autant que ça crée des emplois en même temps. C'est comme ça. 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 C'est comme ça.